Pourquoi dit-on « cochon » dans les expressions françaises ? D'ailleurs, vous vous demandez peut-être si cet épisode sera « du lard ou du cochon », une expression pour signifier qu'on ne sait pas à quoi s'en tenir et qui est utilisée depuis le XVIIIe siècle, car le lard correspond à la graisse. Mais comme tout est bon dans le cochon, on la mange aussi et il peut y avoir hésitation entre plusieurs morceaux qui se ressemblent beaucoup. En revanche, pas d'hésitation avec l'origine de l'expression « un caractère de cochon », car le cochon a la réputation de mal vieillir et avec le temps il devient de plus en plus agressif, irascible, voire méchant. Comment se fait-il alors qu'on utilise l'expression « copain comme cochon » pour évoquer une grande amitié ? Tout simplement parce qu'ici, le mot « cochon » n'a aucun rapport avec l'animal mais est un dérivé du mot « sosson » qui en ancien français signifiait « camarade ». On a commencé par dire « camarade comme cochon » au XVIe siècle, puis « ami comme cochon » au XVIIIe, et enfin « copain comme cochon » depuis la fin du XIXe. Et quand on est vraiment ami, on peut dire qu'on a « élevé les cochons » ensemble, car quand on partage ce travail difficile en vivant au quotidien dans la crasse, on se serre les coudes, on se soutient, on devient rapidement ami. En revanche, pour bien marquer la distance et éviter les familiarités, on dit qu'on n'a pas élevé ou gardé les cochons ensemble. Sous-entendu, on ne vient pas du même monde, une façon pour les classes sociales supérieures, pour la haute société, de rappeler qu'ils n'ont pas à se salir les mains dans des tâches ingrates. D'ailleurs, on dit aussi « manger comme un cochon » d'une personne qui ne sait pas se tenir à table, qui se goinfre salement, bref, qui mange comme un porc. Dans le même esprit « nourriture » et « classe sociale », l'expression « donner de la confiture aux cochons » signifie « gâcher quelque chose » en le donnant à une personne qui ne saura pas en apprécier la juste valeur. Une expression aux origines bibliques est l'évangile de Matthieu, qui dit « ne donnez pas aux chiens ce qui est saint et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux » et qui compare ainsi les profanes rejetant la religion à des animaux qui laisseraient traîner dans la boue ce qui a de la valeur. Le cochon représente l'être humain stupide et sale qui ne saura pas apprécier les valeurs spirituelles. Le mot « cochon » qui, depuis le Moyen-Âge, est une insulte. Comment, moi un cochon ? Avec, par exemple, depuis le XIIIe siècle, l'expression « cochon qui s'en dédie ». Autrement dit, celui qui ne respecte pas sa promesse ne vaut pas mieux qu'un porc. Enfin, lorsque le temps est humide et froid, on dit qu'il fait un temps de cochon. Et ce, depuis bien longtemps. Car à la campagne, c'est au mois de novembre qu'on abattait les porcs et qu'on les salait pour les conserver. La prise de sel étant toujours la plus efficace à cette époque de l'année, fraîche et pluvieuse. Le cochon se conservait mieux. C'était donc un temps de cochon. Voilà, je ne vous ai pas pris pour des jambons. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada